La nature est reconnue comme portant quelque chose de Dieu, mais inachevé, nécessitant donc la venue de la grâce. La nature, vous la nommez désir de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas justement une base de nouvelle évangélisation que d'essayer de voir quoi dans l'homme et par nature il y a une attente de Dieu avec d'autres éléments que simplement la notion de Dieu comme ça. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure Einstein qui cherchait la vérité et en disant que la vérité c'était donc quelque chose de sa nature qui était en fait orientée vers Dieu. Le chercheur en général, l'homme de Nandertal quand il enterre ses défunts, tous ces gens-là ont une nature qui les oriente vers Dieu. Pourquoi ne pas chercher tous les désirs du cœur de l'homme qui sont largement non comblés, je pense, dont la vérité, mais peut-être aussi la justice, peut-être la fraternité, l'amour bien sûr. Toutes ces traces de Dieu en l'homme qui sont des valeurs divines, que l'homme appelle orgulieusement les valeurs humaines. Est-ce que tout ce registre des valeurs humaines n'est pas justement le chemin humain qui ouvre sur Dieu ? Vous rejoignez les pères de l'église, quand les pères de l'église disent, saint Augustin disait, il fait dire à Jésus, ah oui, tu ne chercherais pas la vérité, tu ne me chercherais pas si je ne t'avais pas trouvé. Et il explique aussi, mais la vérité nous ne la connaissons pas, c'est donc parce que la vérité nous élimine que nous la cherchons. Et les pères de l'église disaient, partout où un homme cherche sincèrement la vérité, Dieu est présent. Il canonisait Aristote et Platon, parce qu'il sincèrement y cherchait Dieu. Il dit, mais il y a un mouvement de l'esprit qui les conduit à cette quête. Ah oui, je suis 100% d'accord. Il y a cette quête, c'est un très beau champ d'évangélisation, de ses aspirations aux transcendantaux. J'aime beaucoup la doctrine des transcendantaux qui est, ce sont l'être, l'un, le vrai, le bien, synthétisé dans le beau. Alors la scolestique et même avant, ils ont beaucoup médité là-dessus, précisément pour l'argument que vous dites, que tout homme qui cherche sincèrement le vrai, le bien, l'être, l'un, il est en voie vers Dieu. Et le beau, l'art, il est en voie vers Dieu, il est en chemin. On peut penser aussi à Gandhi qui cherche la peau. Mais bien sûr, la justice, j'étais content de la sodaka, tu sais si le Père Mercier pourrait vous le dire. Le Messie, la porte, la sodaka, la paix et la justice. Donc il y a toute quête de justice, oui, c'est un chemin vers Dieu. On est 100% d'accord. Alors, votre question m'a fait penser aussi, on pourrait dire Dieu crée une nature inachevée. Mais n'oublions pas que la nature inachevée que nous connaissons, elle est inachevée à cause du péché. Dans notre vision, originellement, la nature est créée en vue de Dieu gracier. Elle n'était pas inachevée puisque Dieu, tu nous as fait pour toi, nous étions dans la grâce. Ce n'est qu'après le péché que nous sommes inachevés et que nous aspirons à retrouver cette plénitude. Ce n'est donc pas Dieu qui crée quelque chose d'inachevé, c'est nous qui nous sommes détournés de l'achèvement qu'il propose. Vous voyez la nuance ? Ce n'est pas Dieu dont le bras était trop court, mais Dieu a voulu pour nous ce qui avait de la finalité. Il n'y en a pas de plus grande. Il s'est offert lui-même comme finalité. Sauf que c'est une relation d'amour que je peux recevoir ou refuser. Il nous a créé libre pour cela. Donc on est achevé dans notre ordre. C'est d'ailleurs une des discussions qu'on reproche à saint Thomas. On dit, mais vous faites de l'homme quelqu'un d'inférieur aux autres êtres naturels, puisque les autres sont pleins en eux-mêmes. Et vous dites que l'homme ne l'est pas, il n'est pas achevé en lui-même. Et saint Thomas dit, il donne un exemple du médecin qui moi ne me convainc pas, mais en substance il dit, mais qu'est-ce qui est plus parfait ? Une nature qui est comblée, mais simplement par des choses immanentes à la nature, ou une nature sans doute inachevée, mais qui peut être comblée par Dieu lui-même. Et évidemment, son argument vaut ou ne vaut pas, ça dépend d'où on se trouve. Si on se dépose à partir de la finalité, il a raison. Si on se met du côté de l'immanence de la nature, on continuera à dire, oui, mais n'empêche qu'il était en achevé dans l'ordre naturel. Alors pour saint Thomas, c'est parce que l'homme n'est pas un être simplement naturel. La rupture de la création en image et la ressemblance. Il y a continuité et il y a discontinuité. Et pour saint Thomas, la discontinuité est plus grande que la continuité. Voilà, mais je n'en dis pas plus, c'est un vaste débat. Ah oui, qui a accompagné toute l'histoire de la théologie et de la philosophie, ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501